C'est la toute la team rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostique tennis sur les matchs des 8e de finale de l'US Open du dimanche 3 septembre. Pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Et je vous invite également à télécharger l'application MatchMatch développée par Rue des Joueurs. C'est une application gratuite où vous pourrez faire des pronostics quotidiennement sur le football. Tout simplement sur le point à droite si vous validez le pronostic proposé et à gauche si vous ne le validez pas. Le but étant de remporter un maximum de pronostics pour gagner des points et figurer parmi les meilleurs joueurs de chaque mois qui sont récompensés par des PSF cards et même une PS5 pour l'autre premier. Le lien pour la télécharger est en description de la vidéo et elle est compatible avec des appareils Android et iOS. Et si vous souhaitez suivre mes pronostics tennis, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui propose l'offre suivante. Votre premier pari qui est remboursé en Freebet s'il est perdant à hauteur de 100€ maximum. Je rappelle que les Freebet sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement rejouer. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo et rentrer le code promo RDJ. Ensuite, vous faites votre premier pari. Si les gagnants vous remporterez vos gains et s'il est perdant, BetClick vous le rembourse en Freebet à hauteur de 100€ maximum. Attention, je rappelle que les paris sportifs et jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Ils doivent rester un plaisir et un loisir. Donc, misez uniquement en fonction de vos moyens et ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Très important de le rappeler. C'est vraiment dommage car on frôle le perfect ce vendredi. On fait un 9 sur 10. Il manque juste la victoire de Ribakina qui a perdu en 3-7 contre Sirstea. Je dois m'avancer dans mes vidéos dont sont cette vidéo samedi matin avant le début des matchs du jour. Donc, on va espérer que la journée de samedi soit aussi bonne que celle de vendredi. Ce dimanche, on démarre les huitièmes de finale. On a donc 4 matchs ATP et 4 matchs WTA. Je vais donc vous donner mon pronostic sur chaque match ainsi qu'un combiné à la fin de la vidéo. Commençons directement par les matchs WTA. On commence avec le Wozniacki, Gauf. Ce match sera extrêmement intéressant à suivre entre l'expérience et la jeunesse. La Danoise qui fait son retour sur le circuit joue plutôt bien car elle se retrouve déjà en huitièmes de finale de l'US Open. Elle a battu Glitova en 2-7 et Brady en 3-7. Cette fois-ci, elle aura un tout autre match contre une joueuse beaucoup plus jeune que ses précédentes adversaires. Coco Gauf s'est faite peur contre Mertens. La Belge marchait sur l'eau au premier set. Tout lui réussissait. Mais le point sur lequel Gauf s'est amélioré récemment, c'est son mental et sa capacité à ne rien lâcher. Elle savait que Mertens n'allait pas jouer comme ça tout le match. Et au deuxième set, avec l'aide du public, quand elle a senti que le match pouvait tourner, elle en a profité. Ensuite, elle a déroulé car à partir de 3-2 pour Mertens au deuxième set, Gauf a remporté les 10 jeux suivants pour boucler le set et gagner le suivant 6-0. Même si le parcours de Wozniacki est à respecter, pour moi, Gauf ne peut pas perdre ce match. Elle est à domicile contre une joueuse plus qu'abordable pour elle. Et elle a la confiance nécessaire pour ne pas craquer. Sans aucun doute, l'Américaine s'imposera selon moi. Elle a un quart de finale à chercher contre potentiellement Zviantech. Même si ce n'est pas encore fait, on va le voir juste après. Mais dans tous les cas, la victoire de Kogogov s'est cotée à 1-20. Parlons-en de Zviantech, elle va jouer contre Ostapenko. Attention Iga, honnêtement, j'ai un petit peu de mal à voir Zviantech au temps favori de ce match. Qu'elle le soit, ok, je suis d'accord par rapport à ses parcours en grand CHLM ces derniers mois, voire même ces dernières années. Mais autant, je ne pense pas. Zviantech a montré avant l'US Open que dès qu'on sort de la terre battue, elle pouvait être mise en difficulté par quelques joueuses. Sur Dur, on la sent tout de même moins impériale et dominatrice sur l'ensemble du circuit qu'elle ne l'est sur terre battue. Et surtout, elle affrontera une joueuse hyper dangereuse car avec Ostapenko, si elle est dans un bon jour et que tout rentre, Zviantech ne pourra strictement rien faire. En plus de ça, les deux joueuses se sont déjà affrontées trois fois et Ostapenko a gagné les trois matchs. Le premier était sur Gazon, les deux autres sur Dur. Pour moi, c'est vraiment le premier gros test du tournoi pour Zviantech. Elle peut tout à fait le relever et s'imposer. Ça ne sera pas aussi facile que ce que les Cotes le laissent entendre, selon moi. Alors oui, Zviantech a gagné le tournoi de l'US Open LNR. Elle a un titre à défendre. Mais justement, ça peut rajouter un petit peu de pression. Et si Ostapenko est dans un bon jour et que vraiment toutes ses balles rentrent dans le cours, Zviantech sera très très en difficulté. En tous les cas, je pense que ça va être beaucoup plus accroché que ce que les Cotes le laissent entendre. Sauf si Ostapenko met tout dehors et perd le match elle toute seule. Mais ça, on ne peut vraiment jamais le savoir à l'avance. Mais donc, l'overjeu est quand même très très bas selon moi. Donc moi, je suis parti sur le plus de 16,5 jeux coté à 1,25. Et pour les plus joueurs, vous pouvez tenter le 7 d'Ostapenko qui est très bien coté, voire même sa victoire. Car je pense que Zviantech peut potentiellement se faire surprendre dans ce premier gros test pour elle. On continue avec Sirtea contre Bencic. Sirtea vient d'éliminer une des favorites pour la victoire. Elle a battu Ribakina en 3-7 en étant très solide du début à la fin. Au troisième set, on a tout de même vu une Ribakina beaucoup moins solide sous son service. Sa blessure à l'épaule n'est pas totalement partie. Bencic a aussi eu besoin de 3-7 pour battre Zou. La Suissesse réalise un bon parcours pour l'instant. Et elle gagne en confiance match après match. Trois confrontations, 2-1 pour Sirtea. Sauf que le dernier match avait eu lieu à l'US Open l'année dernière. Et Bencic avait gagné 2-1. Donc mentalement, ça peut aider. Je m'attends à un match très disputé. Où le scénario peut s'inverser plusieurs fois durant le match. Donc là encore, je choisis l'overjeu. Le plus de 18,5 sets qui est coté à 1,20. Côté avec Mukova contre Wang. Mukova réalise un très bon tournoi pour le moment. Aucun set de perdu en 3 matchs. Elle a écarté la dangereuse Top Zen 7663. Au premier set, elle a tenu jusqu'au tie-break pour ensuite le remporter 7-0. Et au deuxième set, elle a break d'entrée. Et elles ont ensuite été intouchables sous son service. Son jeu colle bien à la surface. Elle a maintenant l'expérience d'avoir atteint une finale de Grand Chelem. Donc on sent qu'elle sera plus difficile à éliminer qu'auparavant. Wang fait un bon parcours. Mais on sent qu'elle n'a pas encore eu de grosses adversités pour le moment. Volinet, Soribes Tormo qui a gagné Cleveland la semaine dernière et donc qui a enchaîné beaucoup de matchs récemment. Et ensuite, Shmidlova. Elle va se retrouver contre Mukova, une des joueuses les plus dangereuses du moment. Le niveau va augmenter du tout au tout par rapport à ses précédentes adversaires. Et j'ai bien peur que ce soit trop fort pour elle. Donc moi, je suis parti. Je voulais partir sur la victoire de Mukova en simple. Mais la cote était légèrement trop basse. Donc j'ai mis la victoire de Mukova 2-7-0 à 1-42. Je pense que ça peut passer. On passe maintenant à l'ATP avec le match entre Paul et Shelton. Notre revanche de l'Open d'Australie. En début d'année, ses deux compatriotes s'étaient affrontés à Melbourne dans le premier parcours en grand chilem de Shelton. Le tournoi où le grand public l'avait découvert. Tommy Paul s'était imposé à l'expérience notamment en 4-7. Paul qui fait un bon US Open cette année. C'est la première fois qu'il atteint le stade des 8e de finale dans ce tournoi. Sauf qu'il a perdu un 7 au minimum dans tous ses matchs pour le moment. Même contre Fokina où on le sentait seul sur le cours. Il a perdu le 3e set à cause d'une légère déconcentration. Alors que Fokina n'était pas du tout dans son match. Shelton s'appuie énormément sur son service et sa grosse première balle. Dans cette US Open, ça l'aide énormément. Alors oui, il a profité d'un Dominic Thiem malade. Mais il a ensuite battu un Karatev très en forme en 4-7. Je pense que ce match entre deux Américains sera très chaud. Le match risque d'être très plaisant à suivre. Et les deux joueurs gagneront un 7, je pense. Donc moi je suis parti sur le plus de 3,5 set. Cota 1,45. On se met avec Hitchikata contre Tiafoe. Hitchikata a un parcours qui se libère quasiment tout seul. Au premier tour, il a battu Kotov. D'ensuite au deuxième tour, il a joué Fuksovic complètement cramé de son match en 5-7 contre Korda. Puis au troisième tour, il a joué un Zen complètement cramé de son match en 5-7 contre Rude. La chance sourit à l'Australien et il en profite. Mais là, il va affronter Tiafoe qui adore ce tournoi, qui aime jouer avec le public et le battre n'est vraiment pas simple. L'Américain n'était pas vraiment performant avant le début de l'US Open. Mais maintenant qu'il est lancé dans le tournoi, pour l'éliminer, ça va être très difficile. Il a battu Manarino en 4-7 dans un match plutôt disputé où Tiafoe a su ne pas craquer mentalement et rester dans son match. Ce sera la première confrontation entre les deux. Je pense que Tiafoe remportera ce match en s'évitant un 5-7 de tous les dangers. Donc pour ce match, au lieu de partir sur le 3-0 Tiafoe, j'ai pris quelque chose de légèrement plus safe. Tiafoe qui gagne par au moins 2-7 d'écart, Kota 1-22. Donc ça veut dire Tiafoe qui gagne 3-0 ou 3-1. Donc Ichikata qui remporte 1-7 maximum. Kota avec Stryker contre Fritz. Alors Stryker, lui, ça risque d'être difficile physiquement. J'ai bien peur d'assister à un scénario similaire à celui de Veseli. Le Suisse sort de 2 victoires en 5-7 contre Titipas et Bonzi. Il sort des qualifications où il a sauvé 2 balles de match au deuxième tour notamment. L'enchaînement peut commencer à être très compliqué. Et quand on enchaîne 2 matchs en 5-7, c'est jamais sans conséquence. Surtout pour un joueur en manque de rythme comme lui. En plus de ça, par exemple, il jouera Tyler Fritz qui est à domicile. Et qui avait à coeur de vite oublier son élimination au premier tour l'année dernière. Et qui s'impose plus que facilement pour le moment. 5 jeux perdus au premier tour. 5 jeux perdus au deuxième tour. Et 3 jeux perdus au troisième tour. Alors oui, Stryker peut s'appuyer sur son service pour s'éviter des échanges un petit peu longs sur certains points. Donc s'il arrive à tenir un tout petit peu physiquement, il peut surprendre l'américain en lui prenant un 7. Mais c'est le grand maximum qu'il puisse faire je pense. On a vu Veseli contre Gojo, il était complètement cramé. Je pense que Stryker, ce sera à peu près la même chose. Donc j'imagine une victoire de Fritz, mais pas du tout un 5-7. Donc comme pour Tiafoe, je suis parti sur la victoire de Fritz d'au moins 2-7 d'écart. Côté à 1-21. Donc alors Fritz qui s'impose 3-0 ou 3-1. Et au final, Gojo contre Djokovic en parlant de Gojo. Après avoir battu un Veseli qui ne tenait plus debout, il jouera Djokovic. Djokovic, c'est étrange car il a gagné 3-2 contre Djéré. Mais pour autant, à aucun moment du match, on pensait que Novak allait perdre. Il perd les deux premiers 7-6-4. C'était inimaginable de voir Djéré boucler le match en 3-7. Et une fois que Djokovic recolle au score, tu sais que le match est gagné pour lui. C'est ce qu'il s'est passé car à partir du troisième set, Djéré n'a plus vu le jour. 6-1, 6-1, 6-3 pour Djokovic. Quand on connaît l'amitié qu'il y a entre ces deux serbes, on peut presque se demander si tout ça n'était pas un petit peu fait exprès par Novak. Peut-être qu'il a voulu se mettre un petit peu d'adversité tant la partie de son tableau est un boulevard pour lui. Voilà, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux. Peut-être que c'est juste qu'il a mal démarré son match aussi. C'est aussi possible même pour un joueur comme Novak Djokovic. Dans tous les cas, Gojo n'a aucune chance selon moi. Alors oui, le Croat joue bien et même s'il a perdu 1-7 au premier tour des qualifs et ensuite plus aucun sur les 5 matchs suivants. Il en est quand même à 6 matchs dans ce tournoi. Donc ça peut commencer à peser. Et surtout, il va compter Novak Djokovic à l'US Open. Je pense qu'après son match en 5-7, Novak va tout de même vouloir s'économiser physiquement pour la suite du tournoi. Donc ce match, il le bouclera en 3-7 je pense. La victoire 3-0 de Djokovic, c'est cota 1-22. Voilà pour mes 8 pronostics pour les 8e de finale de ce dimanche. Le combiné que je vous propose le voici. J'ai choisi de garder la victoire de Koko Gov, le plus de 16,5 jours entre Zviatek et Ostapenko, le plus de 3,57 entre Tommy Paul et Shelton. Et la victoire de Fritz par au moins 2-7 d'écart. Ça fait un combiné à 2-59. Si vous misez vos 100 euros de Belklik dessus, si le combiné passe, vous emporterez 259 euros. Et si ça ne passe pas, Belklik vous rembourse en freebet, vous aurez 100 euros freebet pour continuer à jouer. Pensez bien à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche, ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Vous pouvez également mettre un like à cette vidéo et la partager à vos amis, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à donner en commentaire vos meilleurs pronostics à vous pour les matchs de ce dimanche. Je rappelle bien sûr que les paris sportifs et jeux de l'argent sont interdits aux mineurs. Ils doivent rester à plaisir et à loisir, donc faites attention à ce que vous jouez. Je vous invite à téléchargez l'application MatchMatch, le lien est dans la description de la vidéo. Moi je vous souhaite à tous et à tous une très bonne journée, de très bons matchs, et je vous dis à demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !